Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va tout le monde ? Ça va Agathe ? Comme d'habitude, quand je fais des reviews, des... quand je parle de boules, j'ai mon assistante Agathe avec moi. Soutien moral, soutien... physique. Agathe, quelles sont mes boules favorites du moment ? 4K ? J'ai eu vachement Bonne chance, j'ai eu des boules gratos en juin fin juin de mon avis Pourquoi tu faisais gratuite ? Pourquoi ? Parce que le mec il a un site où il vend des boules et du coup, je sais pas Non, parce que il a dit qu'il aimait bien ma chaîne et qu'il voulait me donner des boules Bah c'est cool ! Ouais j'ai eu la chance parce qu'elle coûte 150 euros et franchement vous vous souvenez mais au but Agathe Ah c'est ta mort ! Salut ! Pardon ! Je parlais des boules au but que je vous ai montré à un unboxing avec cette femme ici avec moi Première impression, c'était pas bon Ouais c'était... J'ai pas aimé et le problème c'est que avec le temps, ça n'a pas fonctionné entre nous, les boules et moi Du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec les boules ? C'était pas un bon match ! Je les ai vendues à quelqu'un qui les kiffe Ouais j'espère ! Mais c'est des inox, donc ça glissait j'ai pas aimé ! C'est pas ton style de boules ? Voilà, et maintenant le mec qui a marqué chat sur ces boules Ah bah oui c'est vrai ! Allez mon chat ! Mais du coup, celle-là, première impression, j'avais adoré parce que je sais pas... Peut-être parce que je les ai eues gratos Et je dirais que ça a réussi à pointer avec Ouais j'ai réussi à bien jouer avec Et en fait c'est des boules Pas inox l'autre, je sais plus le nom C'est pas professionnel mais je me souviens plus du nom Ça va venir au fur et à mesure Mais c'est pas des inox, c'est l'autre truc Et... Elle pèse 690 grammes C'est la quatrième boule qui parle Et... Elle mesure 71 au diamètre parce que j'ai des petites mains Elles sont super et surtout elles sont super pour un poste de milieu Et moi j'ai fait beaucoup milieu Donc il faut gérer le point et le tir Et voilà Après pour le tir c'est pas forcément les meilleurs par rapport aux MS J'ai une question Ouais ? Est-ce que tu penses que les boules vont faire en sorte que tu joues mieux ? Genre que ça a des conséquences sur ta performance ? Ouais Moi je pense que... Enfin tes performances tu peux jamais les changer entièrement Mais que du bon matériel ça aide un peu tes performances Ok C'est comme les chevaux Oui c'est pour ça Quand je fais du cheval Non mais même juste quand t'es bien dans ton équipement T'es un peu plus performant que si t'es à mal à l'aise Enfin moi je pense que ça Ah oui Ok moi je suis d'accord avec toi Mais un certain joueur bon plutôt connu Henri Lacroix Il me semble qu'il a dit dans un interview Que les boules c'était pas forcément ce qui faisait ton jeu quoi Bah c'est pas ce qui fait tout le jeu Mais si t'es à l'aise avec tes boules C'est forcément un peu un fiancé Oui Moi si je joue avec des boules que j'aime pas J'arrive pas à jouer C'est vrai En tout cas j'aime beaucoup ces boules Et je vais les utiliser quand je vais faire les championnats du monde Du monde n'importe quoi Les championnats d'Europe Et c'est quand les championnats d'Europe ? C'est dans deux semaines N'en parle pas trop sinon je vais m'évadouir Et c'est où ? Palavacio Flo D'abord Palavacio Flo triplette après tête-à-tête en Italie Est-ce que vous y serez ? Oui ou non ? J'espère Il faut soutenir Charlotte Non mais il faut soutenir Charlotte Je peux soutenir Chacha Tu tiens moral là et là Yes J'ai aussi eu ce t-shirt là du mec Il vend un peu de tout Je vais vous mettre son site en barre d'infos C'est un site suédois Donc c'est un peu chelou pour les français Mais vous pouvez regarder quand même juste pour le fun Et vous pouvez toujours envoyer un mail Si vous voulez pour changer, acheter sur un site suédois Je ne suis pas payée pour x ou y Non mais sérieusement Personne ne m'a forcé à montrer les boules ici ou x ou y Il t'a fait un cadeau c'est tout Il m'a fait un cadeau Mais elle les aime vraiment parce qu'elle m'en a parlé pendant des heures Alors que je n'en ai rien à foutre de ces boules donc Hop Regarde C'est un slime Mais non mais justement ça veut dire qu'elles sont bien Ouais Non mais j'ai fait des bons résultats en plus Mais t'as bien joué cet été en poste C'est pas moi, c'est des boules T'as joué avec celles-là Non mais ils ne vont pas que de ça Les KTK en plein de marques Ils vont en plein de marques Moi j'ai trop envie d'essayer des KTK tendres Des boules de tir KTK Pour les comparer aux MS que j'adore Les MS en tire-bond C'est les meilleures boules de tir Franchement je vous les conseille si vous êtes tireur Celle-là je vous conseille si vous vous pointez surtout Ou milieu Milieu pour milieu c'est génial Parce qu'elles font des bons palets Après elles restent moins dans les parages comme les MS Mais c'est pas mal Vous pouvez dire dans les commentaires Si vous êtes d'accord avec Agathe Avec un bon équipement Donc la question c'est A quel point vous pensez que les boules peuvent influencer les compétences d'un joueur de pétanque ? Ou pas ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et Agathe ? Ou vous êtes d'accord ? Que des bonnes boules peuvent aider un joueur à être encore meilleur ? Ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a aucune influence et que franchement on se prend bien la tête avec toutes ces marques de boules et que c'est que du marketing quoi ? Oui Abonnez-vous et mettez un pouce vers le haut parce que ça ferait vraiment plaisir à Ariane et à Agathe Et un peu avant A bientôt A bientôt Merci Agathe Merci à Ariane d'avoir fait du bruit Venu du Mans exprès pour cette vidéo C'est ça ouais Ok, bye